Bonjour tout le monde, on est de retour avec un nouveau vidéo et cette fois-ci on va parler de snacks. Les snacks coréens. On va séparer en deux. Donc je vais commencer avec les snacks salés et après je vais aller avec ce qui est sucré. Pour les snacks salés, je n'ai pas grand chose à vous présenter pour deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas goûté à tant de choses que ça parce que les chips de maïs, ce n'est pas vraiment mon truc. Et aussi, ben, des Doritos, ça goûte la même chose en Corée qu'au Canada. Et les chips sont positivement dégueulasses. Vous avez, like, fromage sucré ou oignon, des choses comme ça. Non, vraiment pas. Mais, on a celui-ci. Alors, c'est un snack de maïs qui est à saveur de poulet épicé. Bon, dans le genre poulet épicé, on s'entend qu'épicé, c'est plutôt poulet sucré un peu. Mais, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se mange tout seul. C'est vraiment, vraiment bon et ça goûte vraiment le poulet. Contrairement à ce que des fois, on va avoir quelque chose qui va être à une saveur. Non, ça, ça goûte vraiment le poulet. Et c'est à recommander. C'est tellement pas cher en plus. Alors, pour ce qui est des snacks sucrés, on va commencer avec les trucs qui sont à peu près normaux. Donc, vous avez des petits biscuits. Alors ça, c'est vraiment un biscuit avec un intérieur au bleuet, mettons. C'est un fruit indéfini. Je ne peux pas dire que ça goûte le bleuet tantoute. Sauf si les bleuets ont été génétiquement modifiés pour goûter autre chose. Le sucre, par exemple. Mais, en tant que tel, c'est quand même quelque chose de bon. C'est vraiment moelleux comme biscuit. Et puis, bien, il y a comme une espèce de gelée de fruits à l'intérieur. Fait que, c'est pas mal. Ensuite, bon, il y en a qui ne seront pas très surpris de voir ça. Les petits cafés. Café mocha. Donc, avec ça, on fait pas plus que la moitié d'une tasse. Donc, ça en prend toujours au minimum deux pour faire une tasse de café complète. Ça, c'est l'équivalent liquide de la Coffee Crisp. Donc, ça goûte le café, mais en même temps, ça goûte le chocolat. Donc, c'est quelque chose de quand même pas pire. C'est à recommander et c'est vraiment facile à trouver. Montréal. Ensuite, vous avez ici la Kickers. Sauf que si vous regardez ici ce que ça a l'air, c'est l'équivalent d'une Kit Kat. Mettons une Kit Kat Cheap. Parce que ça n'a pas le goût parfait de la Kit Kat. Et c'est vraiment une barre de chocolat normale. C'est pas des petites gaufrettes. Donc, vous avez une gaufrette qui est comme ça. Mais, en tant que tel, c'est une copie, mais quand même. Quand même. Si j'en ai une dans ma main, là, c'est que j'en ai racheté une après avoir mangé la première. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé ça bon. Allons maintenant vers les un peu plus étranges. Vous avez, bon, il y en a qui vont reconnaître probablement le Chocopay. Alors, le Chocopay est reconnu pas mal par les personnes qui écoutent la K-pop. Tout le monde connaît l'histoire de Hansol, qui adore les Chocopay. Et je pourrais dire que ce gâteau-là serait le produit fait si un Mewest et un Whipet avaient un enfant ensemble. Vous avez le petit gâteau à la vanille qui est couvert de chocolat comme le Mewest. Mais, à l'intérieur, au milieu, au lieu d'être du crémage ou quelque chose de sucré, c'est du manchement long. Donc, quand tu le goûtes la première fois, c'est un petit peu étrange, parce que c'est plus raide que tu pourrais t'y attendre. Mais, en tant que tel, c'est pas mauvais. C'est pas quelque chose que je mangerais nécessairement à tous les jours, mais quand même. C'est quand même pas mal. Et maintenant, il y en a quelques-unes qui vont reconnaître la boîte. Ces biscuits-là, c'est comme si un cornet de crème glacée et un pot de Nutella décidaient de se marier. Alors, le petit biscuit, en tant que tel, c'est une espèce de gaufrette. Et c'est vraiment fait avec le même produit qu'on fait les cornet de crème glacée. Et, à l'intérieur, c'est une crème, chocolat et noisettes, un peu comme du Nutella. Sauf que c'est un petit peu plus liquide que le Nutella. J'en mange sans arrêt. C'est vraiment, vraiment le meilleur snack sucré que vous pouvez avoir. Pour le reste, bon, il y a à peu près les mêmes choses que chez nous. Toutes sortes de biscuits, des biscuits avec du fromage à l'intérieur. Disons, une gaufrette. Une ligne de crémage à la lime. Une gaufrette. Une ligne de fromage. Et une autre gaufrette. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont à saveur de fromage que, évidemment, je n'aime pas. Donc, je ne les ai pas goûtées. Vous avez les... Ça s'appelle sablés. Ouais, sablés. Et il y a même une petite tour Eiffel sur le paquet. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont importées. Vous pouvez trouver des poquilles assez facilement. Le Japon est juste à côté. Des biscuits aux fruits, des choses comme ça. Donc, en général, on n'est pas trop dépaysé au niveau des snacks. Quand même, mon coup de cœur pour le faux poulet. Évidemment, le presque Nutella. Donc, si jamais vous voulez voir, disons, ce que ça a l'air sur les tablettes d'un dépanneur, vous avez sûrement à le mettre dans les commentaires. Et je vais faire ça pour vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada